Musique Bonjour les amis, bienvenue. Bienvenue dans ce petit aperçu de mes vidéos sur la restauration d'une fenêtre avec un châssis en bois. Alors on se retrouve ici avec le soleil, un peu de vent, dans des conditions bien meilleures que ma vidéo sur la gestion des inondations légères au sujet des outils électriques. Et vous remarquerez une différence par rapport à l'angle pris à l'époque. C'est qu'il y avait ici un cabanon en métal qui n'était pas très joli. Et ce terrain étant exploité par les services de la ville, je voulais remercier ici très chaleureusement le conseil communal ainsi que l'administration. En particulier Géraldine B qui a parfaitement bien géré mon dossier ainsi qu'évidemment les techniciens qui sont venus pour retirer le cabanon. Vous noterez par ailleurs que l'herbe n'est pas coupée. Nous sommes au mois de mai et j'ai appris récemment que c'est bien de ne pas tondre le gazon au mois de mai. Évidemment ça vous fait moins de boulot. Mais c'est très très favorable pour la biodiversité, en particulier le début de la chaîne alimentaire que sont les insectes. Abonnez-vous ! Pour la restauration de cette fenêtre, principalement deux chapitres. Un premier chapitre qui a consisté à poncer la fenêtre et un second chapitre qui lui était lié à la mise en peinture. Une fois que vous aurez vu la présente vidéo, vous pourrez ensuite, si vous voulez attaquer ces travaux vous-même, voir le détail dans chacune des vidéos. Pour le petit récit, on a commencé par le ponçage et vous noterez que pour cette opération de ponçage, j'ai principalement utilisé l'outil multifonction qui, grâce à son petit triangle, permet d'accéder à toutes les parties du châssis de fenêtre. Pour le petit récit, on a commencé par le ponçage et vous-même, 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 vous-même. Une fois qu'on a fait le ponçage, on a procédé à la protection du verre. Donc, vous verrez dans la vidéo que j'ai principalement utilisé ce type de ruban plastifié. La raison principale étant que cette plastification permet d'obtenir de meilleurs résultats sur les limites de peinture. C'est hyper net. J'aurais pu également utiliser un scotch en papier tel que celui-là. Ça aurait aussi bien, mais mon expérience m'a montré que ceci est quand même plus précis. Ensuite vient la partie peinture. Donc, la partie peinture n'est pas particulièrement délicate. Vous verrez dans ces vidéos. C'est ça qui est important, que quand vous faites la première couche, le résultat n'est pas du tout satisfaisant. Mais c'est fait exprès et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur la deuxième couche. Ainsi que sur la clôture du chantier. Maintenant, nous sommes un peu vers le lendemain. Voici, là-dedans, c'est la partie peinture. Après, une fois, c'est tout à fait normal. Voici, les lois s'insomment. Après, là, tout est bleu. Alors, une précision extrêmement importante que j'ai fait dans la vidéo sur la peinture, c'est qu'il faut que le temps soit clément pendant plusieurs jours d'affilée. Pourquoi ? Parce que quand vous poncez les châtes de fenêtres, ils sont relativement sensibles aux intempéries. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop tarder de les mettre en peinture. Et ensuite, il y a un enjeu important pour la peinture, comme vous l'avez vu sur ma vidéo sur les fondamentaux de la peinture, c'est la température. Lorsqu'il fait trop froid dehors, la peinture est trop dure et l'adhérence n'est pas bonne. C'est pour ça que veillez à faire ce type de travaux pendant la bonne saison, à tout le moins. À une saison où il fait chaud et où vous avez plusieurs jours consécutifs de beau temps. Une autre chose importante lorsque vous faites les travaux même, n'oubliez pas de regarder avec précision les instructions, car les instructions sont enrichies des commentateurs, de mes téléspectateurs et téléspectatrices. Et je vous invite par ailleurs à partager d'autres tuyaux, si vous en avez, afin que je puisse les intégrer dans les commentaires. Ces travaux ont lieu en hauteur, donc n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur comment faire des travaux en hauteur. Les règles qui sont présentées sont aussi applicables à ce chantier. Alors maintenant, je vais quand même vous montrer une petite image du clap de fin de la dernière vidéo, qui est celle de la fenêtre terminée. Et vous y noterez une ressemblance absolument étonnante, avec le musée Magritte à Bruxelles, ce qui évidemment ne peut que m'inciter à faire une petite dédicace au personnel travaillant dans les musées. Alors évidemment, cette dédicace s'adresse à toute l'administration, à commencer par les conservateurs et conservatrices, mais aussi l'accueil, les agents d'accueil, les agents de surveillance, et aussi, je ne l'ai pas dit à regret dans ma vidéo sur les hôpitaux, aussi le personnel de propreté, puisqu'évidemment, si vous êtes dans un musée, vous n'avez pas envie que le sol soit poussiéreux, et Dieu sait que dans un musée, il y a des surfaces au sol. Merci, cher musée, de nous faire voyager en pouvant regarder des œuvres, à faire travailler son imaginaire, à nous nourrir spirituellement. Donc ça, c'est absolument fondamental, et je suis bien heureux que les conditions permettent aujourd'hui une ouverture beaucoup plus massive qu'il y a quelques temps, en cette période un peu mauvaise de Covid. Évidemment, je dois ajouter ici à ma liste de personnes impliquées sur les musées, les métiers qui sont autour. Alors, j'en oublie certainement, mais ce qui me vient à l'esprit maintenant, ce sont les déménageurs, ce sont les transporteurs des œuvres d'art. Je dois dire que je n'ai moi-même jamais encore déplacé un tableau dont la valeur excédait 1 million d'euros, donc je ne sais pas ce que ça fait quand vous vous baladez avec un tableau d'une valeur de 20 millions ou plus dans votre voiture. À côté de ça, évidemment, il y a aussi les assureurs. Vous pensez bien qu'aucun musée n'aurait envie de prêter un tableau de New York à Paris, sans s'assurer évidemment du bon transport, mais aussi sans s'assurer de son assurance. Donc, merci à tout ce monde incroyable qui gravite autour des musées. Pour terminer, vous notez ici que je porte le T-shirt Ampelmann. C'est donc le T-shirt qui représente l'un des symboles de la ville de Berlin. En fait, ça, c'est le feu rouge pour les piétons hérités d'Allemagne de l'Est. C'est un des rares éléments qui ont été conservés dans la Nouvelle-Allemagne. Et c'est un T-shirt qui s'ajoute à toutes mes références sur l'Europe. Évidemment, le T-shirt Barcelone que je porte dans ma vidéo sur comment faire un étagère. Et très bientôt, je vous inviterai à faire une petite balade à Bruxelles, au cœur de l'Europe. Voilà, les amis, cette petite vidéo d'introduction est maintenant terminée. Je ne peux que vous inviter maintenant à rejoindre la première vidéo qui est la vidéo qui porte sur le ponçage du châssis de fenêtres. Donc, à tout de suite sur Happy Hour TV One.